Salut tout le monde, on se trouve pour l'épisode 3, on est sur Manorlord, c'est l'hiver, on est en décembre et on avait dans le dernier épisode réussi à survivre à la première attaque de bandit qui heureusement ne contenait qu'un bonhomme, sinon j'aurais été bien embêté. Et on est actuellement dans notre petit village, je ne sais plus exactement ce que je faisais, j'ai fait une pause entre les deux, on va jeter un coup d'oeil, combustible il y en avait qui manquaient apparemment. Donc aucun étal n'est abandonné, c'est bien, les vêtements on en a 6, les bûches on en a que 5, la nourriture on en a 14 et 3. Comment ça se fait ? Il n'y a pas quelqu'un qui vend ici ? Qui est-ce qui tient l'étal de bûche alors ? Quelqu'un du comptoir commercial ? Ça m'étonne, je pense pas. Pour rappel, enfin peut-être que vous voyez l'épisode, on avait acheté des armes d'Ast, on voyait que c'était Halbard, et on s'en était sorti grâce à ça, franchement. Et puis avec une légère augmentation de la population, et mes 5 de retenue, retenue il a écrit, je pense que c'est une faute de frappe, ou alors c'est le terme en anglais, c'est possible aussi, il y a des trucs qui ne sont pas très bien traduits. On a arrêté de commercer les baies, non seulement parce qu'on n'en a plus beaucoup, mais aussi parce qu'on ne les vend pas très cher en ce moment, et qu'on n'en produit pas. Les gens sont contents, bien que récemment ils aient pas apprécié le fait qu'il manque une église. Ah, je sais ce que j'ai fait en dernier, je suis allé construire une fosse commune. Les gens vont pas être très contents de la variété de nourriture, c'est pas fondamentalement grave. Combustible, on est bon. Ah, il y a eu un tic apparemment. Nourriture n'est pas bonne, mais c'est normal, parce que je pense qu'il nous manquait encore trop d'œufs. A priori les œufs, on en a toute l'année. Ça demande de vérification, bah c'est facile à vérifier en fait. Là on en a 3. Il y en a pas dans le grenier. En pratique il y en a 6, ah d'accord. On verra s'ils sont bien récupérés toute l'année ou pas. Il y a des petits trucs de texture qui s'actualisent pas avec la neige. C'est loin d'être grave. Et les légumes théoriquement on devrait en avoir plein une fois que la neige sera partie. Le camp de chasseur. Je crois que je l'ai laissé pour qu'il maintienne l'étal de nourriture. Même si actuellement il ne récupère pas de viande. Ça c'est bon. On a des cornes, non ? Ouais. Donc on va compter sur les fossoyeurs pour s'en occuper. Pour l'instant personne ne se plaint des corps. Peut-être qu'il faut qu'il y ait un mois qui s'écoule ou que les maisons sont suffisamment loin pour qu'ils nous embêtent pas. Mais dans le doute on va quand même lui dire de s'occuper des corps. Qu'est-ce qu'on a comme matériaux ? On a du bois, on a plus de planches et plus de pierres. On va un peu réduire le bois et augmenter la série. Une nouvelle famille s'est installée dans le village. On va attendre que cette maison soit peuplée aussi. Là on va mettre encore un potager. Je crois que le premier habitant il a emménagé alors que l'hiver arrivait. Donc on n'a pas eu un seul légume pour l'instant. Ça je peux confirmer, pas de légumes pendant l'hiver. En revanche des oeufs on devrait en avoir. Donc on verra. J'ai décidé de garder ce camp de bûcheron parce que ça fait aussi stock de bûches et qu'on n'a pas d'autre chose pour stocker des bûches. Quand celui-là sera plein ils pourront aller poser dans le camp de bûcheron à côté. Et on va actuellement avoir déboisé une grande zone. Donc je sais pas ce que j'aimerais vu que la série est à côté. On pourrait déplacer la série et le camp de bûcheron. Mais j'aimerais peut-être reboiser cette zone. Et au centre par contre on va utiliser la zone à d'autres fins. Le boisilleur, il continue à connecter un peu aux alentours. On va construire de la sylviculture de ce côté-là également. Alors si j'arrive à le mettre le long de la route je préférerais. Les gens sont contents à 60%. Pour moi c'est incroyable. Quand on sait que j'ai passé un temps incroyable tout juste au-dessus de 25%. On a 4 étales. Comment ça se fait ? Il y a 2 étales de nos étuiers. Oui. Pas besoin qu'il y en ait beaucoup. Sauf que comme il est abandonné je pense que la viande ne va pas être utilisée. Bon. Pas gravissime tant qu'on a des oeufs et bientôt des légumes. Est-ce qu'on a récupéré des oeufs ? J'ai pas l'impression. Peut-être qu'il faut attendre la fin du mois également. Pour collecter des oeufs et tout. Vous je vous ai donné la zone de travail. Visiblement oui. Je ne peux pas l'afficher mais même avec tab. Même avec tab. Tant pis. On a eu des nouvelles familles. Ils attendent. Très bien. C'est bon signe. Ça veut dire qu'ils n'ont plus besoin de récupérer des corps. J'en profite. Je manque les maisons. On va remettre. On va commencer à mettre du monde sur la hutte de silviculture. Boisir. Je n'ai pas un gros besoin pour l'instant. Quoique je le vends je crois. On va vérifier. Commodité. Non. Matériaux alors. Oui. Je vends les petites bûches. Oui donc si en fait. On va mettre quelqu'un dans la hutte de silviculture. Quand ce sera bon. Les bûches. Elles sont stockées dans l'entrepôt. Je me dis que je vais faire une grande production. Alors pas dans les animaux en fait. Oui. Une moyenne production. Quoi qu'on peut laisser celui-là. En fait le temps qu'il y ait 3 bonhommes qui travaillent. Et 2 bonhommes qui replantent en même temps. Je pense qu'on a le temps de voir venir. J'ai amélioré les sensives. On va reprendre l'exploitation de la carrière. Je n'ai plus beaucoup de pierres en stock. J'espère que le gisement va rester abondant. Même si on passe en-dessus des milles. Comme ça s'il y a un... Bon après une mille je pense que j'aurais plus... Plus jamais besoin de... D'un autre gisement quand même. Varieté de nourriture. Donc il y a eu un tigre visiblement. Les maisons proches ont eu la variété de nourriture qui leur convenait. Et les maisons loin c'est pas le cas. Et elles ont même eu rien du tout. Alors qu'elles auraient dû avoir des baies. Comment ça se fait ? Il n'y a personne au grenier. Je crois que c'était celui du comptoir commercial qui était en charge. Ça c'est normal qu'il soit abandonné. Et tel vêtement il n'est pas abandonné. Ok. Bon du coup ça va y rendre un peu moins content. C'est comme ça. Ça ne dure qu'un temps. J'ai envie de faire d'autres maisons. Avec champ impressionnant. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis plutôt satisfait de ça. Fertilité on avait dit que je ferais rien. Je sais plus. S'aigle on est pas mal ici. Les. C'est pas si pire. En tout cas par là c'est pas un. Oui ici je crois que je me souviens que cette région n'est pas très intéressante pour les fermes. J'avais tranché sur le fait qu'on ferait suffisamment de potager. Bah typiquement comme j'ai fait là. Finalement je n'aurais pas coupé ces arbres là. Avant de. D'installer les maisons. C'est pas très grave. Alors ça va augmenter notre consommation. On va avoir toutes ces nouvelles maisons. On va déclarer que les améliorations des maisons sont prioritaires. Les animaux sauvages ont migré. Oh ils ont migré loin. Bon. On va rien bouger pour l'instant mais ça m'embête. Quoique ça m'embête à moitié puisque je pourrais faire un nouveau boisilleur par là. Si besoin. Le grand avantage des petites planchettes des bois de chauffage, des bûches, c'est que ça se vend à 1 et que même si jamais l'état du marché est saturé, le prix ne va pas baisser puisque 1 c'est le minimum. Donc je pense qu'il n'y a pas de raison que ça passe à 0. Donc ça nous fait une source de choses qu'on peut vendre toujours au même prix. Contrairement à par exemple les arcs qui sont fabriqués à base de bois, transformés en planches, puis en arcs, mais qui elles, le prix des arcs peut descendre et tomber à 1, ce qui n'est pas très utile pour un truc transformé 2 fois. Comparé aux petites bûches qu'on peut avoir brut. Ça demande juste des arbres donc ça demande d'avoir du monde dans le boisilleur, d'ailleurs on va augmenter, et du monde dans la sylviculture. On va leur définir une zone. Je sais bien que la construction des bâtiments demande quelqu'un de plus, mais c'est pas pressé. J'ai de la place dans mes sensibles. J'ai quelqu'un à la sylviculture ici. Ah mais ils peuvent rien, je viens de me rappeler qu'à la sylviculture, ils ne peuvent rien faire pendant l'hiver. Hop. Il y a un marché de plus. Attendez, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On a deux étals de bûches actifs. Un étal de nourriture abandonné. Donc vêtements, c'est maintenu, c'est bien. Il y a assez de stockage. Nourriture, c'est maintenu, il n'y a pas assez de stockage. Ainsi soit-il. Bûche, c'est maintenu, il y a assez de stockage. Et là, on va le virer. D'ailleurs, on va virer lui aussi. En espérant que quelqu'un vienne, typiquement celui qui s'occupe de l'état de nourriture, vienne les récupérer. On s'est fait voler les baies. Oh, ça c'est embêtant. Le jeu à crash, erreur fatale. Je reviens. Bon, je suis revenu à la sauvegarde automatique précédente. C'était il n'y a pas très très longtemps et j'ai joué un poil. Du coup, on a les maisons qui sont un peu moins améliorées que prévu. C'est bon, ils utilisent mon raccourci, ça c'est cool. Nouvelle famille, très bien. Bon, on va profiter de cette nouvelle famille pour monter les deux sensibles de niveau. J'ai détruit des étals de marché supplémentaires. Je ne veux pas multiplier les étals de nourriture, bûches et vêtements. J'aurais pu faire un marché à trois places d'ailleurs pour être sûr qu'ils n'en fassent pas une grosse quantité. Tant que je n'ai pas plus de 50 maisons, tout peut être stocké dans le même étal. Ah, pas tout à fait, puisque la nourriture, il m'en faut plusieurs de types différents. Les animaux sauvages ont migré, exactement comme tout à l'heure. Donc c'est peut-être pré-programmé. J'ai retiré les gens des huttes de sélviculture, puisqu'ils ne sont pas utiles pour l'instant. Donc ils sont dans le camp de bûcheron et dans la hutte de boisillère. Je vais probablement monter le grenier un jour ou l'autre. Et évaluer l'entrepôt également. Pour l'instant, je n'ai pas trop de stock. Donc 6, 6, 10 et 3 et 1, s'ils répartissent de façon égale, il y en aura deux qui n'auront pas leur deuxième type de nourriture. Les gens sont contents pour l'instant. Il y a plein de monde à l'église. On va mettre un son de cloche différent, parce que pourquoi pas. Niveau sous, on a 130. J'hésite à mettre une taxation, quelle qu'elle soit. Dim. Pour l'instant, je n'ai pas assez de nourriture. Ce n'est pas raisonnable d'ordonner à l'église. Je n'en vends plus, normalement. Je n'en vends plus, en effet. Même s'il y a une route active. Et je vends seulement des bûches, mais c'est déjà pas mal. On a quelqu'un ici, qui est censé aller chercher les matériaux. Ah, ça va aider s'il y a quelqu'un de l'entrepôt qui fait les allers-retours. La construction venait d'être terminée, ça tombe bien. Les maisons suivantes, ça attendra. On s'est fait voler 7 de... Ouais, ça se déroule exactement comme ça s'était passé. Et la neige commence à disparaître. Février. On est encore en hiver pour l'instant. On n'a plus beaucoup de stock, d'après lui, en nourriture. Je suis tout à fait d'accord. La carrière a un stockage qui est plein. Ok. On va mettre quelqu'un de plus à l'entrepôt. À l'entrepôt, on est d'accord qu'on stocke la pierre. Ouais. Et le cuir et les bûches. Oui. Très bien. Roule. J'ai pas eu un seul légume pour l'instant. Par contre, j'ai 6 oeufs. Ouais, donc les oeufs ont bien produit pendant l'hiver. Ça en fait la source de nourriture la plus fiable que j'ai. Je sais pas exactement combien d'oeufs sont produits avec les arrières courts. Un étal de vêtements a été installé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Oh, vous m'avez fait un étal de vêtements. Il y en a déjà un. Parce qu'il y en a un. Donc il y en a un qui commerce ici. Et là, il y a deux familles. Et ils se sont dit, tiens, tiens, tiens. Construisons un étal de vêtements. Je préférais que vous réutilisiez l'étal de vêtements existants. Oh là là, ils m'ont fait plein de doublons. Étal de bûche. Parce que... Il y a deux familles. Non. Parce que dans l'entrepôt, ils ont leur étal de bûche, j'imagine. Mais... Je ne sais pas. Donc nourriture, vêtements. Nourriture, là déjà, j'ai un doublon. Je veux dire que ce n'est pas grave ici. Les gens se sont servis en nourriture. Visiblement, vu mes stocks. On peut confirmer ça. Ouais. Et il manquait... Ah, il manquait des baies. What ? Je ne sais pas bien comment. Bon. Peut-être qu'il y en avait dans le grenier qui auraient dû être distribués. Ouf. Ce n'est pas très grave. On va... On commence à mettre du monde à la silviculture. Hop. On n'attendait plus. Venez planter. Attends. Ah, on est toujours en février. C'est vrai. Oh, ça ne va pas durer. Quasiment plus de neige. Ils m'ont refait un étal de bûche ? Ou c'est celui sur lequel j'ai vu le... Rien n'est stocké ici. Mais il n'est pas abandonné. Lui non plus. Lui non plus. Les vêtements, ça va. Ils ont un étal de vêtements et un étal de bûche. Ok. Donc c'est eux qui ont un étal de bûche. De façon inutile, on va dire. Je suis assez content des oeufs. Les baies, on n'en a plus. J'évite d'avoir des constructeurs parce que s'ils commencent à me faire les maisons, je vais avoir une plus grande consommation, que les maisons soient pleines ou pas. Ça, ça ne me plaît pas. Niveau habitant. Il nous reste... Trois places. Très bien. J'ai presque plus de nourriture. Je sais bien. Mais que voulez-vous que j'y fasse ? Déjà, on va mettre un chasseur. Et ensuite, en théorie, à partir de maintenant, je vais avoir des légumes. J'ai toujours des oeufs. Je pense que ça doit être un truc comme une maison produit deux oeufs le temps d'un cycle qui doit durer un mois à peu près. Du coup, il me faudrait, si je veux avoir suffisamment de nourriture pour nourrir les maisons, rien qu'avec les arrières-cours, il me faudrait moitié poulailler. Je ne sais pas si sur les légumes, ça va être pareil. On verra. Oui, je sais bien que je n'ai pas de famille libre. C'est volontaire. Alors, est-ce que ça plante ? Oui, ça plante. Heureusement que les arbres ne prennent pas autant d'années que ce qu'ils devraient réalistiquement prendre. Sinon, ce serait vraiment compliqué. Les gens sont contents, bien que les textiles soient trop peu variés à leur goût. Je ne dois plus avoir de textiles. Comment ça les textiles sont trop peu variés à leur goût ? C'était avant ça ? C'était peut-être il y a très longtemps. En revanche, on est à un stade un peu critique où j'ai intérêt à récupérer de la nourriture. Sinon, ça va être la famille. On a 6 oeufs et 5 baies. En fait, on est quasiment bon. C'est juste que je n'ai pas de stock supplémentaire s'il y a un souci. Si j'ai une baie supplémentaire, il serait bien qu'il la transporte vers le marché. 6 oeufs, 1 baie, 5 baies. Au total, on est bon. On a 6 de chaque. Et les petits légumes. J'attends. On va voir ce que ça donne. Come on, come on. Feast your eyes on our fine selection. Come on, come on. Usez-vous les yeux sur notre... Venez, venez. Usez-vous les yeux sur notre... Fine collection. Je ne sais pas vraiment comment... J'essaie de traduire en fonction de ce que je déline du sens, mais... Je ne suis pas certain que ce soit bien ça qui... Hop, on est en mode lent. C'est le mode normal, mais... C'est lent. Ça plante, ça plante. Yep. On va regarder ce qu'il se passe quand il plante exactement. Madame Ratis. Et c'est bon, là il y a un nouvel arbre qui a été planté. Ouais. On est ferme. Je ne sais pas combien de temps il lui faut pour grandir. Les gens sont contents. Euh... Il y a eu un cycle. Bon, non, c'est juste que... Là, je ne compte pas la nourriture qui est stockée au marché. On a un peu de viande, maintenant. On a des baies. Ça, ça veut dire... Il avait un étal au marché, lui. Pour le bois. Hum... Etale de nourriture, etale de vêtements. Il aimerait bien mettre quelqu'un de plus. On va retirer aussi dans la série. Hop, c'est parti. On va à nouveau être un peu plus large avec les baies qui arrivent en ce moment. Il y a des gens qui gratouillent le champ chez eux. Personne. Laboure à la main. Tant mieux. Qui laboure, qui laboure. Le champ est grand. Visiblement, ça leur demande du travail, quand même. Pour le potager, il faut qu'ils aillent gratter la terre. J'ai également appris que les champs étaient plus ou moins productifs en fonction de la pluie. S'il ne pleut pas du tout, ce n'est pas très bon pour la production. S'il pleut beaucoup trop, ça peut aussi faire pourrir les racines. Donc, il faut pas mal de pluie, mais pas trop. Pour avoir une récolte idéale. Et ça peut faire des variations très importantes dans l'aine. J'ai envie de booster... Par étal de vêtements. Du coup, plus personne n'a l'étal de bûche, là, ou... Abandonner, mince. Bon, bah, j'ai besoin de quelqu'un. On va... On va les laisser comme ça. Chasseur, c'est pas utile, par exemple. Actuellement. Une famille s'est installée. Ok. Venez aider de ce côté, là. C'est sensible, niveau 1. Je croyais les avoir améliorés. Ah non, j'ai amélioré... J'ai ajouté des espaces de vie. J'ai pas amélioré en soi de la sensible. Évidemment. Alors, on va aller les faire évoluer. Et... Il faut que vous me construisiez aussi une maison. Et on va quand même affecter quelqu'un. Donc. Ah, la construction. Il y a un type qui s'ennuie avec un bœuf qui a apporté tous les rondins de bois qu'il faut. Il y a des pammies qui ont des besoins non satisfaits. Parce qu'il les considère déjà comme niveau 2. Je vois... Il me faut des tuiles pour faire monter l'église. Ils vont réclamer... J'ai peut-être été un peu rapide. Je voulais... Ah, il me faut une sensible. Ah bah, c'est pas grave. On va avoir une sensible de plus. Et deux sensibles de niveau 2. Je voulais bénéficier des prochains trucs. Je suis peut-être allé un peu vite. J'aurais peut-être dû commencer... Rester avec des sensibles de niveau 1. Bon, au pire, j'aurais deux sensibles qui râleront. C'est pas la fin du monde. Euh... J'aimerais avoir... Un... Une foire au bétail. On va réclamer des moutons. Qu'on mettra peut-être au milieu, d'ailleurs. Sachant qu'il me faudra des moutons. Et je me demande si je vais pas faire un... Je vais pas les mettre relativement loin. Il me faudra des moutons. Un enclos pour les moutons. Ça, potentiellement, je le mets là, par exemple. Euh... Une bergerie... Qui fera de la laine. Une maison qui transforme la laine en fil... En pelote de laine. Non, je crois que c'est du fil, d'ailleurs, que ça s'appelle. Et après, faudrait le mélanger avec... Les arbustes à baie pour obtenir... De... Comment ça s'appelle ? Je sais plus si c'est les manteaux... Ou les chaussures. Je sais pas ce que demandent les chaussures, en fait. Mais je pense que ça se fait avec de la peau, les chaussures. Bref. On verra ça. En tout cas, il me faut un pâturage. Et vu que ça va... J'hésite, j'hésite. Je me demande est-ce que je le mets relativement proche des arbustes à baie ou pas. Sachant que... Soit je les mets sur cet entrepôt là. On peut dire qu'ils ont déjà pas mal de travail. La laine, je sais plus, par contre, dans quel... Ça va dans l'entrepôt ou dans le grenier. On va jeter un coup d'œil. C'est pas dans le grenier. Les vêtements, le fil et la laine. Ça va dans un entrepôt. Donc, je ferais bien un entrepôt de plus. Enfin, l'entrepôt, c'est peut-être le dernier en termes de priorité, mais... Je ferais bien un grenier de ce côté-là qui collecterait les ressources produites par les maisons. C'est-à-dire, les œufs et... Enfin, je ne sais pas s'il y a besoin de les collecter. Deux œufs. Si, je pense que si, du coup. Rien n'est stocké. Rien n'est stocké. Est-ce qu'on voit ça ? Ici, par exemple. Oui, donc, je pense que ça m'aiderait d'avoir un grenier dans ce coin-là pour récupérer les ressources des maisons. On va le faire. Avant l'essentif supplémentaire. Et on s'occupera des moutons plus tard. Quoiqu'en fait, il faut que je les fasse venir et tout. On ne va pas s'occuper des moutons plus tard. Je vais faire... Un truc de moutons, genre par là. Comme ça, ce sera encore relativement proche du comptoir commercial. Si on veut écouler la laine, par exemple. En vrai, je pourrais les faire juste à côté. Foire au bétail. Allons-y. On fera la bergerie à côté. Et l'enclos à moutons, peut-être par là. Ça dépend si j'exploite ou pas les arbres. On va lancer l'exploitation, d'ailleurs. Cors de bûcheron. Hop. Et le camp de bûcheron, un peu avant les autres. Ok. On a terminé l'essentif supplémentaire. Très bien. On s'est fait voler des ressources. On a sorti l'essentif, il n'a rien. Ça ne lui plaît pas beaucoup. Pour l'instant, la plupart de mes gens sont occupés du côté du cueilleur. Je voulais avoir la gestion de la forêt. En bonus. Comme ça, il faut que l'essentif termine d'être construit. Top. Mon petit arbre. Il est toujours tout petit. Allez, j'ai retiré les collecteurs. Donc ça ne va pas aller plus vite. Ça se trouve, j'aurais besoin d'une deuxième hutte de cueilleur pour suivre le rythme. Si je double la capacité des arbustres forestiers. Il y a plein de gens qui sont mécontents. Parce que... Alors, attendez. Là, j'ai eu un peu une catastrophe visiblement en avril. Parce qu'on n'avait pas assez de variété de nourriture. On avait du combustible. Mais pas pour tout le monde. Étrange. Ah, j'ai une maison de plus, il faut dire. Et vêtements. Ah, maintenant, il y en a qui veulent plusieurs vêtements. Je vois. Bon, pour l'instant, on est encore à 55. Si ça m'embête d'avoir manque de divertissement. Niveau de foie trop bas. Blablabli, blablabla. Ils veulent la taverne. Ils veulent des meilleurs vêtements. Ils veulent de la meilleure foie. La taverne, ça demande de la bière. Pour tourner. Alors, c'est facile à faire. Mais il faudrait que j'importe de la bière pour que... Ça marche. On peut faire ça. Mais il faudra d'abord que j'achète les bouts commerciaux. On va les mettre... On doit la mettre tout à la fin. J'ai bien assez de pierres pour l'instant. Ah, c'est bon. Ça a été accumulé dans le bâtiment qu'il faut. J'ai pas mal de nourriture. On va quand même... Est-ce qu'il y a du monde ? Donc, on ne va pas se presser de faire un champ de plus. Nourriture. On a beaucoup de baies maintenant. On n'a toujours aucun légume. Il n'y en a pas dans les maisons. J'ai une sorcière niveau 2 qui est terminée. Et qui d'ailleurs râle. On n'a pas assez de bûches. On a bien des gens de l'entrepôt qui s'occupent des bûches. On n'a pas assez de nourriture. Même si on s'approche de ce qu'il faudrait. On a des oeufs quelque part qui ne sont pas mis dans le commerce. Probablement parce qu'ils sont encore dans des maisons. C'est ça. C'est un peu paradoxal de se dire que les oeufs sont produits dans les maisons. On a besoin de les apporter jusqu'au marché. Pour qu'ils soient miraculeusement téléportés tous les mois dans les maisons des champs. Mais bon. C'est comme ça. Sachant que les gens au grenier ils ont sûrement pas mal de boulot. Puisqu'il y en a un qui doit tenir le commerce. Il y en a qui labourent à la main chez eux. Et quelques-uns qui transportent essentiellement de la hutte cueilleur vers le grenier. Et du grenier vers les étals de nourriture. Il manque des bûches ici. Enfin du bois. Oui. Mais ça va venir. Le bois d'ailleurs il reste actif parce que je veux m'assurer que quoi qu'il y a deux personnes ici. Ça devrait aller. D'ailleurs je pourrais probablement en retirer une. Transport, transport, commerce, récolte. Labourent à la main, commerce. Ça va. Il y a eu des pièces. On est à nouveau saturé en... Enfin pas tout à fait. C'est de la bonne nouvelle. Alors. Ça se termine cette maison ? Qu'est-ce que c'est ça ? Ah oui c'est le grenier. Qui va être en charge de collecter les oeufs et le... Yep. Niveau de colonie amélioré. Je me demande si je pars sur les routes commerciales pas chères. Maintenant que je les ai. Ou sur la gestion de la forêt. Je pense qu'on va partir sur gestion de la forêt. Hop. Oh. C'est dans ce sens là. Ça double la capacité maximale. Ok. Très bien. Et j'ai toujours des gens mécontents. Il y a des niveaux 2 parce qu'ils n'ont pas de foie par exemple. Pour ça il me faudrait un extracteur d'argile. C'est là. Gisement de fer. Non. Il est là-bas. Gisement d'argile. Je crois qu'il faut que je me mette dessus. C'est fait. Hop. C'est vraiment très loin. C'est pas très grave. Le grenier devrait être construit rapidement maintenant. Légumes. Toujours zéro légumes. Je pense que c'est parce qu'on est au printemps et que ça ne pousse qu'en été. Ça ne m'arrange pas. Mais bon. Ainsi soit-il. Les gens sont contents. Je suis content. Et on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve bientôt dans le suivant.